Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos entraînements se déroulent bien malgré la météo qui peut représenter un défi quand même assez important de ce temps-ci, surtout ici au Québec. Surtout quand il vient le temps de faire des entraînements, là où c'est qu'on veut courir un petit peu plus vite, un petit peu plus intense, la météo peut vraiment jouer un rôle assez important. Je sais que moi, par exemple, la semaine passée, j'avais un entraînement et c'était de faire 15 fois une minute rapide avec une minute de récup entre chaque répétition. Puis sur papier, ça aurait dû être un entraînement qui aurait dû être assez facile, mais vu qu'il faisait très froid, il faisait moins 20 degrés Celsius, puis la surface était très glissante avec la neige puis la glace, bien ça a fait que l'entraînement était pas mal plus difficile de qu'est-ce qui était prévu. Ce qui m'amène justement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, qui va être combien d'intensité, donc combien d'entraînement d'intensité qu'on devrait faire idéalement par semaine en comparaison avec notre volume d'entraînement total. Donc, c'est pas un secret que si on veut s'améliorer en course à pied, eh bien, il faut être prêt à faire des entraînements d'intensité. Ça fait que ça, ça peut être là vraiment n'importe quel entraînement où c'est qu'il y a un certain point durant la séance, eh bien, c'est difficile. Ça fait que ça, ça peut être sous la forme d'intervalles, ça peut être aussi sous la forme de tempo, où c'est qu'on court à une intensité qui est modérée pendant une période de temps en continu, fait que cette fois-ci, sans jamais s'arrêter, mais le défi, c'est vraiment de trouver c'est quoi le bon ratio entre l'intensité qu'on fait par semaine en comparaison avec notre volume total d'entraînement par semaine, puis un autre défi par rapport à ça, c'est vraiment de savoir quand est-ce que c'est le bon moment de justement augmenter ce ratio d'intensité-là, et quand est-ce que c'est le bon moment de le diminuer en prévision à une compétition qui est à venir. Fait que, avant de rentrer dans les détails, les statistiques de qu'est-ce que ça représente exactement, ce ratio parfait d'intensité-là, je trouve ça intéressant de mentionner qu'en théorie, le meilleur ratio, ce serait un ratio de 100%, où c'est qu'on fait des entraînements d'intensité à tous les jours. Mais évidemment, ça, ce n'est pas possible, parce que, à cause de notre capacité, ou bien de notre incapacité à récupérer entre les entraînements. Fait que si on prend, par exemple, quelqu'un qui fait des entraînements très intenses à tous les jours, et bien, à un certain point, son corps ne va pas être capable de récupérer entre ces entraînements-là, et ça, justement, ça va se manifester de plusieurs manières. Donc, premièrement, d'un point de vue performance, comme je l'ai montré dans ce magnifique graphique, et bien, un athlète qui fait énormément d'entraînements d'intensité, presque à tous les jours, ça se peut qu'il atteigne une très bonne forme physique très rapidement. Sauf que le problème, c'est qu'après environ deux à trois semaines, peut-être même quatre semaines maximum, et bien, ça, ça va le rattraper, parce que là, son corps ne va plus être capable de suivre, et là, ça se peut même qu'il revienne à son point de départ, où c'est même possible qu'il régresse au bout de la ligne. Mais ça, ça représente, en quelque sorte, le scénario idéal pour ce genre de coureur-là, qui se surentraîne en termes d'intensité, parce qu'il y a des très fortes chances que, dans les premières semaines, qui fait beaucoup d'entraînements très intenses, et bien, qu'il va se blesser. Parce qu'évidemment, quand on court intensément, et bien, ça arrive souvent qu'il y a plus d'impact avec le sol quand on court vite, mais aussi le fait qu'on ne récupère pas entre nos entraînements, et bien, évidemment, c'est plus difficile sur le corps, donc il y a plus de chances de se blesser. Puis aussi, le côté mental, que je pense qu'il ne faut jamais oublier. Donc, c'est plus facile pour certaines personnes que d'autres, mais pour la majorité d'entre nous, le fait de faire des entraînements très intenses, et bien, ça demande quand même une très bonne quantité d'énergie mentale, parce qu'en quelque sorte, on est en train de souffrir. Donc, voilà. OK, donc, concrètement, combien d'intensité par semaine? Donc, il existe une règle générale qui est assez populaire, qui est celle du 80-20. Et ça, ça signifie que 80% d'être entraînement devrait se faire à une intensité qui est plus relax, comparé à 20% d'être entraînement qui devrait se faire à une intensité plus élevée. Et ce 20%-là devrait être réparti en 2 à 3 entraînements par semaine, qui sont séparés pour permettre justement à notre corps de récupérer entre ces entraînements-là. Fait que ce ratio-là, il est bon pour la majorité des coureurs, mais je pense que pour les coureurs qui font plus de volume, je pense que ce ratio-là devrait être ajusté juste un peu. Surtout pour les coureurs qui font plus que 12 heures d'entraînement par semaine. Parce que si on regarde, si on prend par exemple quelqu'un qui s'entraîne 15 heures par semaine, et bien ce 20%-là, ça représente 3 heures d'intensité par semaine. Puis ça, concrètement, si on prend un exemple de ça, ça voudrait dire que par exemple, le mardi, ce coureur-là devrait faire des entraînements, il devrait faire 15 fois 2 minutes en zone 4. Et là, on va dire jeudi, il fait un entraînement qu'il fait 4 fois 15 minutes en zone 3 ou 4. Et là, finalement, le dimanche, il y aurait un tempo à faire de 1h30, on va dire, en zone 3. Donc ça, c'est pour que ça totalise 3 heures d'intensité dans sa semaine. Mais ça, ça n'a juste pas de bon sens. C'est bien trop d'intensité. Ça serait une semaine absolument gigantesque. Puis je ne connais pas grand monde qui font... En fait, je ne connais personne qui font des semaines comme ça. Fait que je pense que justement, ce ratio-là de 20% devrait être diminué un petit peu pour les coureurs qui font un petit peu plus de volume, surtout en haut de 10-12 heures. Fait que si on prend par exemple, justement, Kylian Jornet, qui est probablement une des personnes qui fait le plus de volume, eh bien, lui, sur son site web, il a un fichier Excel où c'est qu'il comptabilise tous ses entraînements depuis 2010. Et puis, il a calculé qu'en général, en moyenne, seulement 12% de ses entraînements se font à une haute intensité. Et ça, c'est malgré le fait qu'il fait des séances d'intensité, en général, 3 fois par semaine. Fait que ça montre justement que ce 20%-là, il est bon en général, mais il doit quand même être ajusté selon le coureur. Et une autre chose qui est intéressante de savoir, c'est quand est-ce que c'est le temps d'augmenter ou bien de diminuer notre quantité d'intensité par semaine. Fait qu'évidemment, notre ratio d'intensité comparé au volume ne va pas rester le même tout au long de l'année. Il y a des semaines qu'on va en faire plus, il y a des semaines qu'on va en faire moins. Puis à ce sujet-là, il existe vraiment deux écoles de pensée principales. Mais tout le monde s'entend qu'avant de commencer à inclure des entraînements d'intensité dans ces entraînements-là, il faut passer à travers une période qu'on appelle la phase de développement. Et ça, c'est une période dans laquelle on fait très peu d'intensité. C'est juste de construire graduellement notre volume en incluant très, très peu d'intensité. Puis ça, ça va durer généralement entre 6 à 10 semaines, dépendamment du coureur. Puis une fois qu'on a passé à travers la phase de développement, c'est là qu'on va commencer à entrer dans la phase spécifique dans laquelle on va inclure des vraies séances d'intensité. Puis ça, cette période-là, cette phase-là spécifique-là, va durer généralement entre 6 à 12 semaines aussi. Puis finalement, après la phase spécifique, c'est là qu'on entre dans la phase d'affûtage qui dure environ une à trois semaines, qui est juste avant la course, où c'est qu'on se repose un petit peu plus. Mais j'en parlerai pas trop de ça parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur la phase spécifique et savoir combien d'intensité qu'on devrait faire pendant cette phase-là. OK, donc la première école de pensée, c'est qu'au début de la phase spécifique, on devrait plutôt vraiment mettre l'accent sur le volume plutôt que l'intensité. Et vers la fin, c'est vraiment l'intensité qui va prendre le dessus. Donc là, dans mon graphique, quand la ligne, elle est pleine, c'est le volume. Fait que c'est ça ici. Et quand c'est pointillé, ça l'indique l'intensité. Fait qu'on peut voir vraiment qu'au début, c'est vraiment le volume qu'on augmente graduellement. En regardant, là, quand même pas beaucoup d'intensité, pas tant que ça. Mais il arrive vraiment un point de transition, là, juste après la mi-chemin. On va dire que là, c'est ça, c'est la transition. Fait que là, c'est le volume qui réduit et l'intensité que là, on augmente beaucoup. Et l'autre école de pensée qui est un petit peu plus conservatrice, mais qui est aussi plus classique, c'est celle où c'est qu'on essaie de garder un ratio entre le volume et l'intensité similaire tout au long de la phase spécifique. Fait qu'on augmente graduellement notre volume tout au long de la phase. Et évidemment, là, vu qu'on veut garder le même ratio, eh bien, notre intensité aussi va augmenter graduellement. Mais ce qui est important, c'est que dans ce plan-là, plus on s'approche de la compétition, fait que plus on avance dans les semaines de la phase spécifique, plus nos entraînements vont être spécifiques aux demandes de la compétition. Fait que par exemple, si un athlète s'entraîne pour un kilomètre vertical, fait qu'une course très intense, seulement en montée, eh bien, quand il va arriver dans ses semaines 5, 6, 7 de la phase spécifique, ça va être très important que ses entraînements soient vraiment spécifiques à la course. Fait que par exemple, ça pourrait être des intervalles très intenses en montée qui sont justement spécifiques à la course. Puis au contraire, si on prend quelqu'un qui s'entraîne par exemple pour un ultra de 50 km, eh bien, ses entraînements plus intenses, très intenses, il va probablement mieux, ça va être mieux pour lui, probablement de les faire dans les premières semaines de sa phase spécifique et plus il va s'approcher de la compétition. C'est là qu'il va faire des entraînements un petit peu plus modérés, on va dire. Ça, c'est exactement ce que Kylian Jornet dit qu'il fait en préparation pour ses courses qui durent entre 3 à 5 heures. Fait que lui, il dit que dans ses premières semaines de phase spécifique, il va faire des entraînements très intenses en zone 4, parfois même en zone 5. Et là, quand il va arriver à la fin de sa phase spécifique, c'est là qu'il va commencer à faire des entraînements en zone 3, parce qu'il sait que la journée de la course va très fort probablement être dans la zone 3. Fait qu'il veut justement habituer son corps à être dans cette zone-là. Donc, savoir laquelle de ces écoles de pensée-là, c'est la meilleure. C'est vraiment difficile à dire, là, parce qu'il y a des athlètes qui sont capables de très bien performer avec chacune de ces méthodes-là. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment le côté individuel. Il y a plusieurs personnes qui sont capables de réagir très bien en faisant des grosses semaines d'entraînement en termes de volume, mais qui ne sont pas vraiment capables de faire plus qu'un entraînement d'intensité par semaine. Puis de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui réagissent très bien face à faire beaucoup d'intensité, mais pour eux, leur grand défi, c'est vraiment d'accumuler la charge totale, le volume par semaine. Puis aussi, quelque chose que je n'ai même pas mentionné dans la vidéo, qui représente un rôle majeur sur notre quantité d'intensité, eh bien, c'est la durée de la compétition pour laquelle on s'entraîne. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui s'entraîne pour un 1500 mètres sur piste, l'accent va être beaucoup plus mis sur l'intensité. Tandis qu'il y a quelqu'un qui s'entraîne pour l'UTMB, eh bien, pour lui, le volume, ça va être un facteur beaucoup plus majeur. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. Je vous invite vraiment à laisser vos commentaires ici sous la vidéo sur YouTube. Puis aussi, si vous avez d'autres suggestions de vidéos que je préfère du même genre, je vous invite aussi à les laisser dans les commentaires. Fait que voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501